salut à tous je vous souhaite la bienvenue dans ce numéro de 101% on va regarder une critique de jeu big bang hunter money shot et je vais faire ma vieille réac mais en attendant on se regarde les news parce que nous sommes définitivement capables de parler de la franchise atelier sans procéder à du troll facile et surfait la première news d'aujourd'hui sera dépourvue de toute forme de cynisme en effet koei tecmo vient un tweet vient de dévoiler une information d'une importance capitale pour des centaines de milliers de fans l'arrivée sur playstation vita d'une compilation regroupant des versions améliorées des épisodes rorona totori et meru répondant au doux nom de the island atelier trilogy plus celle ci est proposée sur le playstation store de la console depuis le 17 février et permettra aux joueurs curieux et ou de bon goût de retrouver la cité d'arlande mais cette fois ci dans un format portable histoire de pouvoir jouer les petits alchimistes lors de ses trajets en bus ou en métro en avion et même possiblement en bateau tout juste green light et sur steam a place for the unwilling vient de débuter sa campagne de financement participatif sur kickstarter développé par made in spain le projet se présente comme un jeu d'aventures en monde ouvert dans lequel chaque personnage dispose selon le studio espagnol d'une histoire propre riche et détaillée en effet pour made in spain il ne s'agissait pas de faire un énième bac à sable titanesque mais vide mais plutôt de créer un monde de taille plus modeste en l'occurrence une petite ville dans laquelle tout le monde se connaît enfin disons plutôt crois se connaître car ici le héros aura pour mission en plus de travailler chaque jour pour gagner de l'argent d'enquêter d'interroger et de fouiner un peu partout pour découvrir quels secrets et conspiration certains habitants de la ville tente de dissimuler ouvertement inspiré de major asmasque aussi bien pour le monde à échelle humaine que pour la gestion très précise du temps le place for the unwilling en cas de financement réussi devrait voir le jour sur windows et consoles en 2017 enfin on termine avec majora justement enfin plus précisément avec ce qu'il qui nous rappelle via ces quelques images de jeu très bourrines qu'il sera bien de la partie dans hirul warriors legends la version 3 ds du muso dérivé de zelda dont la sortie est prévue pour le 24 mars prochain vous avez très certainement entendu parler dans la presse et les autres médias de cette réforme de l'orthographe qui rentre en vigueur en 2016 il s'agit de l'application de la réforme du 6 décembre 1990 ah je ne me doutais pas quand âgé de 4 ans innocente enfant ouvrant ses cadeaux de la saint nicolas du désastre qui se fomentait dans les couloirs de l'académie française beaucoup de choses surtout des critiques ont été dites sur cette réforme moi je me suis plongé dans les 17 pages du rapport présenté à l'époque devant le conseil supérieur de la langue française et qu'est ce que j'ai trouvé un scandale voilà ce que j'ai trouvé le conseil supérieur de la langue française parle en des termes désobligeants et dégradants des erreurs de la langue française qu'elle propose de corriger on reproche à l'accent circonflexe d'être incohérent dans son usage pourquoi un accent sur aumône et pas sur clown pourquoi sur gâteau mais pas sur bateau non mais au depuis quand la cohérence est obligatoire dans quelques langues que ce soit les exceptions à la règle voilà qui fait le charme des cours de français je trouve que c'est un peu gonflé de faire ce reproche de manque de cohérence quand on est à l'académie française en plus qu'est ce qu'il y a de cohérents à appeler immortels des vieux qu'on remplace dès qu'ils cassent leur pipe les remplaçables voilà qui serait plus cohérent le farming ou le principe de répéter en chaîne des actions afin de gagner de l'expérience de trouver un matériau qui fera d'une manière ou d'une autre monter les statistiques d'un personnage et de l'ordre de la corvée de l'activité ingrate que l'on accepte à une seule condition toute bête en fait que ça en vaille la peine que derrière tous ces champs moissonnés tous ces donjons retournés et tous ces mobs décimés se cache une récompense à la hauteur de ce labeur quand cette condition est rempli les heures de jeu peuvent vite défiler sans même se faire sentir quand ce n'est pas le cas par contre le temps peut passer lentement genre très lentement la question est maintenant de savoir si oui ou non final fantasy explorers arrive à être assez varié et motivant pour pouvoir se reposer quasi exclusivement sur ce principe potentiellement très éprouvant mais avant de le découvrir après un suspense clairement insoutenable rappelons qu'il s'agit d'un spin-off à la sauce action rpg de la licence la plus connue de square enix Au vu de son titre on aurait vite tendance à penser qu'il s'inscrit dans la veine d'un monster hunter avec tout ce que cela implique en termes de chasse aux monstres et d'apprentissage de schémas d'attaque à vrai dire final fantasy explorer se reprend plusieurs éléments de mh dans la mesure où sur fond de monstres ultime à vaincre en l'occurrence bahamut il est aussi question de s'aventurer toujours plus loin dans un faux monde ouvert segmenté en différentes zones de même explorer se reprend peu ou prou le même principe de village centrale dans lequel il est possible de se forger un équipement plus efficace à l'aide des nombreux matériaux que l'on a ramassé ou bien d'accepter de nouvelle quête avec une liste évoluant au fil de l'aventure mais la ressemblance s'arrête là car le reste la gestion des combats est entièrement différente plus statique et donc nettement moins subtil celle ci nous invite à balancer en chaîne nos compétences pour faire monter une jauge la jauge de résonance qui une fois au max boostera les dégâts de nos compétences que l'on s'amusera à balancer une nouvelle fois en chaîne sur un monstre jusqu'à la fin de la quête quête qui généralement consiste à tuer un nombre x de monstres a à tel endroit avant de tuer un nombre y de monstres b à un autre endroit avant de pouvoir enfin affronter un boss généralement un édolon de l'univers de final fantasy dans une zone un peu plus reculé et ainsi de suite que ce soit seul avec d'autres explorateurs en ligne ou en compagnie d'autres mobs qu'on aura capturé sur notre chemin bref final fantasy explorers c'est de l'action rpg dans tout ce qu'il ya de plus basique avec une grosse dose de fanservice qui aurait sûrement pu rendre le tout intéressant et addictif si le jeu avait proposé un système de combat plus élaboré une progression moins linéaire et surtout 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 des quêtes moins répétitives en effet le jeu ne nous propose jamais d'objectifs bien excitant et se contentent de nous balancer de manière robotique des quêtes où finalement rien ne change vraiment si ce n'est le skin des monstres et leur nombre de points de vie quant au challenge celui-ci est quasi inexistant éclipsé par la possibilité de regagner tous ses points de vie en cas de chaos on échange une petite portion du temps imparti pour terminer une quête alors on a beau chercher mais à moins de vouloir absolument se rendre responsable de la disparition de tous les gobelins les crapauds les blobs les dragons les chivas les ifrit et toute forme de vie habitant sur l'île fictive d'amostra on ne trouve pas vraiment de raison de se lancer dans le farming vain et redondant que propose final fantasy explorers au fait vous saviez qu'il est l'un des seuls jeux de la console à ne pas avoir de fonction 3d pas que ce soit la feature la plus importante en soi mais c'est quand même surprenant de la part d'un titre sorti sur une console du nom de 3ds j'ai l'impression que pour préparer cette réforme on a fait des statistiques et c'est tout on s'en est servi pour essayer de rationaliser les règles orthographiques et comprenez moi bien j'adore les statistiques et je ne dénigre absolument pas leur apport et leur usage ma vie c'est même souvent hashtag passion statistiques mais pour la langue il faut du chaos on est le pays aux 300 fromages on peut pas avoir une langue aseptisée et tout ça pourquoi pour que les gens fassent moins de fautes mais est ce qu'ils vont vraiment faire moins de fautes ça j'en doute parce que quand on regarde de plus près qu'est ce qu'il ya dans le texte est ce qui va pas encore plus nous embrouiller par exemple le cure dents anciennement écrit cure dents dents au pluriel parce qu'on s'en sert pour curer plusieurs dents et bien devient cure dents au singulier on se cure une seule dent avec notre cure dents mais pour le cure ongles c'est l'inverse il passe au pluriel mais mais où est la cohérence des accents aigus deviennent graves des doubles consonnes disparaissent remplacées par des accents dans la réforme on francis des mots étrangers au pluriel on ne dit plus des jazz mène mais des jazz man m a n s on dit plus des leaders des chansons en allemand mais des leads l i e d s ce qui n'a absolument aucun sens en allemand et qui va créer de la confusion dans l'apprentissage de langues étrangères donc en somme le français ont fait tout péter et les langues étrangères on s'en fout donc oui la fantaisie la singularité oui la part de l'héritage étymologique des mots dans tout ça oui l'histoire de la langue à la poubelle mais je vous rassure poubelle ça s'écrit toujours deux l'eux hop hop michel voilà il ya des idées qu'on pense savoir ce que c'est alors qu'en fait l'idée est complètement ailleurs de là où on pense qu'elle est c'est notamment le cas d'un très bon ami à moi le réalisateur et comédien slimane baptiste béroun qui s'est lancé il en 2010 dans la websérie j'ai jamais su dire non parce qu'il était frustré de ne pas assez tourner avec son copain mathieu quand j'ai eu l'idée de faire j'ai jamais su dire non c'était en 2010 et à l'époque je travaillais dans une boîte qui faisait des films institutionnels sur internet donc j'avais du matériel à disposition que je pouvais utiliser le week-end au niveau de french nerd on sortait de la saison 1 du visiteur du futur elle venait de se terminer et je sortais de là avec une espèce de frustration qui était que j'avais tourné avec mon pote d'enfance mathieu podji sur un plan seulement un plan en commun dans toute cette saison et encore moi j'étais éteint en tant que robot du coup je me suis bah c'est quand même frustrant et donc la première motivation c'était tiens si j'écrivais une série où on serait colloque tous les deux pour pouvoir tourner ensemble comme ce qu'on faisait quand on était en cinquième oui c'est ce que je viens de dire et aussi pour boucher les trous entre les saisons une et deux du visiteur du futur donc il y avait l'idée de tourner avec mon pote d'utiliser le matériel que j'avais à disposition le week-end se faire plaisir et puis en plus comme je savais que françois préparer une saison 2 mais qu'il n'allait pas pouvoir le faire tout de suite l'idée c'était aussi un petit peu de combler le trou entre la saison 1 et la saison 2 pour faire du contenu et continuer à faire vivre french nerd bon on va pas s'en sortir Doug action mais tandis que steam pense faire une série sur un homme qui ne sait pas dire non il va vite se rendre compte que le projet ne ressemble pas complètement à ce qu'il avait en tête attend t'es au match là il ya forcément un tas de différences entre l'idée qu'on se fait du projet au début et le résultat qu'on a et en fait tout n'est qu'une succession de tentatives pour rapprocher au maximum et limiter la déperdition entre l'idée originale et le résultat final il faut que je reprenne le contrôle et ça ça commence par récupérer m je vais lui dire que je regrette mais que c'est pas si grave je vais la convaincre la ramener dans l'appart et surtout dégager l'animal qui soit de notre chambre et je vais pas attendre pour faire ça je vais pas me dégonfler je l'appelle maintenant t'as encore de la batterie mais t'as vraiment un forfait de merde parce qu'il se trouve que quand je me suis lancé dans la série je voulais qu'on fasse au mieux de ce qu'on savait faire en termes de jeu en termes de montage en termes de pas vraiment de lumière parce qu'on avait pas beaucoup de matériel mais en tout cas je voulais qu'il y ait quand même une certaine qualité technique et puis je m'aperçois que en fait il suffit qu'un texte soit joué un petit peu différemment pour que la blague soit pas du tout celle que j'avais en tête je me suis rendu compte que même moi j'avais je pensais avoir une bonne idée avec ce personnage qui ne sait pas dire non et en fait c'est devenu un boulet plus qu'autre chose au milieu de la saison je me suis dit mais en fait s'il ne sait pas dire non il ne prend jamais d'initiative et du coup c'est un héros qui est complètement passif donc je devais un peu lutter contre ça et trouver en se faire en sorte de réinventer le concept mais ton clochard doit bien avoir une petite bouteille de rouge tu la ramène parce qu'il faut que je le dépouille en plus c'est lui ou toi mec au fur et à mesure parce que ce qui était une idée de base qui me semble être une bonne idée finalement n'était pas suffisante pour nourrir toute une saison pourquoi faire que dix épisodes ou quinze ou vingt sur ce concept enfin je manquais d'un d'une histoire globale finalement le problème quand on se fout une race c'est pas tant l'endroit où on tombe mais celui où on émerge explique moi ce que c'est qu'est ce que c'est les histoires donc j'ai dû un petit peu changer mon fusil d'épaule et et apprendre en fur et à mesure de faire cette série ce qui fait qu'au final je pense que la vraie idée n'est pas tant d'avoir fait la série mais de l'avoir fait évoluer finalement ce sont les frustrations de la première saison qui vont donner naissance à la suite suite qui prendra la forme d'une nouvelle idée à chaque fois au final ce qui est ce qui est assez étonnant c'est de se rendre compte que je pensais être parti pour faire une série et en fait c'était pas ça l'idée c'était pas l'idée de faire une série sur quelqu'un qui sait pas dire non la vraie idée c'est de faire une série donc chaque saison changerait de personnage principal en fait c'est les contraintes de la première saison et c'est les envies les aspirations différentes pour faire la suite qui m'ont donné cette idée là donc c'est important de ne pas rester figé dans son idée de base puisque première saison j'ai fait sur tom deuxième saison j'ai fait sur mitch troisième saison je fais sur eloise ce qui crée une sorte de cycle sur des amis d'enfance et qui donne à la série déjà une plus grande variété et surtout qui lui permet d'évoluer en fonction de mes envies et de ma maturité en tant qu'auteur mes envies en tant que réal de changer un peu de tonalité par exemple et aussi de suivre les compétences de l'équipe et les moyens qui sont mis à notre disposition c'est à dire qu'on n'est plus cantonné que à un appart ou ensuite à des bureaux on peut se permettre d'être plus ambitieux de vouloir tourner la nuit en extérieur etc etc et finalement la vraie idée c'était ça c'était de ne pas considérer la série comme une comme une saison avec un format unique mais bien quelque chose qui se réinvente à chaque fois et voilà comment des petits tournages de week-end sont devenus une puis deux saisons produites permettant à des artistes talentueux de vivre leur passion tout cela grâce à un homme un génie un visionnaire dont les femmes crie le nom l'espoir doug tu as pensé à dire que ça commençait demain sur la chaîne french ball le secret des balls parce que là je vois que c'était marqué au rythme d'un par semaine et je me souviens pas que tu les dis ça allez viens on va refaire tu viens 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 on refait on refait et voilà ce qui pour moi est le pire l'écriture du mot oignon o i g n o n est qualifié d'anomalie une anomalie ce mot tellement joli qui est l'une des deux seules survivances de l'ancienne façon d'écrire le son mieux ce i non prononcer qui est comme une saveur cachée au coeur du mot ce i que l'on supprime ce mot tellement beau qu'il m'en inspirerait presque des poèmes oh non oignon te priver de ton nid au toit qui est si bon serait-il dans tes cris que tu feras pleurer émincé fricassé aujourd'hui amputé c'est en lettres de larmes que j'écrirai ton nom oignon bienvenue dans ce nouveau numéro de money shot cette semaine on va s'aventurer dans le mystère et les surprises en prenant une allée jonchée de trèfle à minuit avec des surprises révélé au festival de cadres en 2011 avec le très bon tech shelter jeff nicole c'est revenu deux ans plus tard avec le sympathique mud après des sujets plutôt réaliste nicole s'attaque à de la sf en s'inspirant de cinéastes comme john carpenter ou joe dente avec son prochain film midnight special on y suit roy qui tente de protéger son fils alton possédant des pouvoirs spéciaux des griffes de fanatiques religieux s'enfuyant avec lui il est accusé de l'avoir enlevé et se voit ainsi poursuivi par les forces de police mais un enfant avec des pouvoirs comme ceux d'alton n'attire pas que la convoitise de fanatiques puisque les hautes instances du gouvernement sont à leur trousse afin de l'étudier à des fins militaires roy fera tout pour sauver son fils de toutes ces menaces et lui permettre d'accomplir son destin un destin qui pourrait changer le monde côté cast on retrouvera michael shannon joel edgerton kirsten dunce adam driver et sam shepard voir un réalisateur dit de festival s'attaquer à de la sf a de co intrigué on peut soit tomber sur une oeuvre vraiment originale soit sur un film prétentieux prenant son sujet de haut pour finalement se casser la gueule on espère que midnight special se rangera dans la première catégorie en tout cas la bande annonce avec son côté énigmatique et une atmosphère un peu à la amblyne fait vraiment envie on est donc très curieux de découvrir midnight special dont la sortie est prévue pour le 16 mars 2016 2 La police issued an Amber Alert for an 8-year-old boy. He was abducted from his home near Eldorado... It's time, are you ready? Yeah. Okay. What do you know about Alton Meyer? Alton Meyer, I wouldn't know where to start. He would have fits. Things would break. It was like a feeling. Kind of feeling. We need to know where he is. You all have no clue what you're dealing with, do you? They think you're a weapon. And the ranch thinks you're their savior. Dad. It's okay. You all have to know where he is. You all have to know when you're in control. You all have to know where he is. The ranch will rarely know where he is. You all have to know where he is. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On y suit Michelle, une femme se réveillant dans une cave après un accident de voiture. Cette cave est en réalité un abri où elle a été emmenée inconsciente par un homme. Le propriétaire des lieux lui annonce qu'il l'a protégée elle et une autre personne d'une attaque de grande envergure et que l'extérieur n'est plus un endroit sûr. Après plusieurs jours enfermés et l'absence de certitude, Michelle décide de s'échapper et de retrouver le monde extérieur, quitte à mettre en danger les trois habitants de l'abri. A la distribution, on y verra Marie-Elisabeth Winstead, John Goodman et John Gallagher Jr. Comme vous l'avez remarqué, 10 Cloverfield Lane abandonne le still found footage pour un huis clos filmé dans un scope beaucoup plus léché. Le film est le premier long métrage de Dan Trachtenberg sur un scénario rédigé par Damien Chazelle, l'auteur réalisateur du très remarqué Whiplash. Dan Trachtenberg s'était fait remarquer en 2011 avec le très sympathique court métrage Portal No Escape. L'annonce de 10 Cloverfield Lane a été une grosse surprise, déjà parce qu'on ne s'attendait pas à voir Cloverfield revenir, et ensuite parce que la bande-annonce est tombée sur internet seulement deux mois avant la sortie du film prévu pour le 16 mars 2016. Et pour tout dire, on a plutôt hâte d'y être. Pour conclure, on va se regarder les trailers du Super Bowl. Comme chaque année durant la finale du championnat de football américain, les grosses maisons de production dépensent des millions de dollars pour promouvoir leur prochaine grosse sortie avec de courtes bandes annonces. On va donc regarder un nouveau teaser avec plein de nouvelles images de 10 Cloverfield Lane, dont on vient de parler, de Independence Day Resurgence, Captain America Civil War, Gods of Egypt, Ninja Turtles 2, ainsi que X-Men Apocalypse, dont on reparlera plus en détail dans un prochain money shot. Et on conclura avec les premières images surprises du nouveau volet d'une saga d'action vraiment pas mal, dont on taira le titre, car il est sûr que vous connaissez son nom. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada You chose the wrong side. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501